Bonjour, sur la dernière vidéo, j'ai expliqué comment on obtenait un volume de solide de révolution en faisant tourner l'air sous la courbe autour de l'axe des abscisses. Et dans cette vidéo, on va essayer de faire un vrai exemple de calcul avec une vraie fonction correctement définie. Et on a vu qu'on obtenait cette formule-là, ce qui nous donnait le volume du solide de révolution. Maintenant, cette formule-là, c'est peut-être pas très adroit, juste de la mémoriser pour la réappliquer. Parce qu'il peut y avoir des cas d'espèces dans lesquels elle n'est pas tout à fait valable. Et puis, de toute manière, c'est toujours mieux de comprendre exactement ce qu'on fait. Et moi, personnellement, je ne la mémorise pas, je la retrouve à chaque fois. Voilà pourquoi j'efface tout. J'ai tout effacé. Et on va recommencer, on va refaire la démarche de retrouver ça à chaque fois sur nos fonctions. Donc, voilà, je dessine mon repère. Mon axe des abscisses, mon axe des ordonnées. Et je vais essayer de dessiner une courbe de fonction. Voilà, c'est pas mal. Et je vais dire, cette fois, comme je veux vraiment faire ça sur un exemple et calculer un volume, je vais dire que ma fonction, c'est y égale racine de x. Et je voudrais faire tourner une certaine aire sous la courbe de cette fonction, que je vais définir, autour de l'axe des abscisses. Pour faire simple, on va dire qu'on va faire tourner autour de l'axe des abscisses l'air sous la courbe qui commence à x égale 0 et qui finit à x égale 1. Donc, voilà, traçons cette aire. Et si on fait tourner autour de l'axe des abscisses cette aire sous la courbe, on va obtenir une espèce de tasse, un espèce de petit gobelet que j'essaye de tracer. Ah, c'est pas toujours facile. Voilà, ça met mes talents de dessinateur à rude épreuve. Mais, je vais finir par y arriver. Voilà, donc petit à petit. Ok, c'est super. Donc, là, voilà la base du petit gobelet qu'on obtiendrait si on fait tourner cette aire sous la courbe autour de l'axe des abscisses. Et je vais essayer de donner un petit peu une impression de relief. On aurait, en quelque sorte, l'autre côté du gobelet qui arriverait par ici. Et voilà, on aurait notre gobelet ici. Et notre but, c'est de calculer le volume. de ce gobelet. Et tu vas voir qu'avec un petit peu de calcul intégral, on va y arriver. Donc, l'idée, c'était de décomposer ce gobelet en tout petits cylindres et d'additionner les volumes de ces tout petits cylindres en se disant que la somme des volumes de ces tout petits cylindres, ça va nous donner le volume du gobelet. Donc, je vais me servir de la base du cylindre pour dessiner un petit cylindre élémentaire. Il faut s'imaginer qu'il y a des petits cylindres élémentaires comme ceux-ci tout au long du gobelet. Voilà le rayon de mon petit cylindre élémentaire, mon rayon qui vaut la valeur de la fonction, donc mon rayon qui vaut f de x. Et voilà, ce que je assure, c'est la base du cylindre. Et l'air de la base de ce cylindre, c'est pi fois rayon au carré. Dans notre cas, notre rayon, c'est racine de x, donc c'est pi fois racine de x au carré, et racine de x au carré, ça fait x. Donc, l'air de la base, c'est pi fois x. Voilà, ça, c'est la superficie de la base de chaque petit cylindre. Et pour obtenir le volume d'un cylindre, il faut multiplier l'air de la base par la hauteur du cylindre. Et dans ce cas-là, la hauteur de notre cylindre, c'est l'épaisseur, c'est l'épaisseur très fine. C'est cette épaisseur très fine que nous avons appelée dx. Donc, notre épaisseur du cylindre, c'est dx. C'est notre épaisseur qu'on va faire tendre vers 0, qui va devenir infiniment petite. En fait, ce cylindre-là ressemblerait beaucoup à une espèce de petite pièce de monnaie. Et donc, quel est le volume de ce cylindre ? On dit que c'est l'air de la base fois la hauteur. L'air de la base, on a vu que c'était pi fois x, et la hauteur du cylindre, c'est dx. Donc, le volume d'un cylindre élémentaire, c'est pi x dx. Et le volume total du solide de révolution, c'est ce qu'on obtient en additionnant les volumes de plein de petits cylindres tout au long de ce gobelet. Il y en aurait un là, un là, un là, etc. Donc, quand on les additionne, tout en faisant tendre dx vers 0, on va avoir de plus en plus de petits cylindres additionnés. C'est exactement ça le principe de l'intégrale de Riemann. Donc, notre volume, notre volume total de solides de révolution, ça va être une intégrale. Alors, comment allons-nous écrire cette intégrale ? Depuis où partons-nous et où arrivons-nous ? Les bornes d'intégration, on part de x égale 0 jusqu'à x égale 1. Donc, c'est une intégrale de 0 à 1. Et qu'est-ce qu'on additionne ? Ce qu'on met à l'intérieur d'intégrale, c'est ce qu'on additionne. On additionne des volumes de cylindres. On a vu que c'était pi fois x dx. Et voilà, là, on obtient une intégrale, et on s'aperçoit que cette intégrale, c'est une intégrale toute facile, qu'on s'est calculée depuis longtemps. Donc, c'est parce que la fonction à l'intérieur de l'intégrale, c'est une fonction dont nous savons prendre la primitive. Pi fois x, ce n'est pas un problème. Donc, on va la calculer. Une primitive de pi fois x, une primitive de x, c'est x² sur 2. Donc, la primitive de pi fois x, c'est pi fois x² sur 2. Donc, j'écris à l'intérieur de mes crochets, pi fois x² sur 2. Voilà, je referme mon crochet. Et tout ceci, avons-nous dit, c'est à prendre, c'est à évaluer entre 0 et 1. Donc, j'évalue mon expression en 1, en 0. Et je fais la différence entre les deux. Donc, là, on y est presque. Donc, évaluons en 1. Ça nous donne pi fois 1² sur 2. Autrement dit, pi sur 2. Et quand on évalue en 0, ça fait juste 0. Donc, on obtient comme résultat pi sur 2. Ce qui veut dire que notre solide de révolution, notre tout petit gobelet qu'on a obtenu en faisant tourner une aire autour de l'axe des abscisses, il a pour volume pi sur 2 unité de volume.